coucou bienvenue sur ma chaîne so so passion d'épée aujourd'hui comme d'habitude c'est dimanche et on fait l'unboxing hebdomadaire de diamond art club comme je vous avais déjà dit il m'en reste vraiment beaucoup en stock que je vous avais juste pas encore présenté et donc que je n'ai même pas ouvert donc voilà celle là par contre c'est pas une une précommande là c'est vraiment une des dernières nouveautés que j'avais commandé avant que les frais de avant que les frais de livraison là soit devenu payant donc c'est pas mal une des dernières nouveautés que j'avais commandé comme d'habitude là j'explique rapidement diamond art club est une compagnie de diamond painting qui offre des toiles de qualité exceptionnelle et qui offre des images licenciées donc qui travaillent et rémunèrent les artistes la boîte est magnifique holographique et vraiment solide je cache l'image c'est une un diamond painting en diamant rond c'est eux qui décident de la grandeur de la toile et de la forme des diamants parce que c'est eux qui décident là c'est quoi le meilleur rendu final par rapport à l'image etc dernièrement je suis contente d'avoir des toiles en diamant rond donc ça fait mon affaire un peu donc on va ouvrir ça tout de suite comme vous pouvez voir là ils ont vraiment pas été ouvertes toutes les ceux qui me restent à vous présenter oups la tablette je vais essayer quand même de faire ça rapidement aujourd'hui là je suis désolé parce que j'ai quelqu'un qui s'en vient à la maison donc voici la toile et le toolkit est coincé et voilà je vous dis les boîtes sont vraiment épaises ça sent vraiment de qualité donc rapidement le toolkit il y a un stylet bleu un stylet bleu énormément de sachets zip et comme donc il y a un stylet bleu énormément de sachets zip et il y a un squishy il y a un multi placeurs de quatre que moi j'utilise tout le temps un petit plateau transparent quand même rigide le plus que les tivers et deux petits coeurs de cire voilà pour le toolkit je vous le montre et en même temps je garde toujours les petits sacs zip et le multi placeurs je les enlève tout de suite parce que puisque j'ai beaucoup de crayons je mets les multi placeurs de cartes sur presque tous mes crayons alors j'ai hâte de vous montrer ça si je vous montre tantôt comme ça comme d'habitude la toile est vraiment douce comment l'eau épaisse de qualité dente les on peut la manipuler comme on veut c'est garantie à vie aussi ça je vous montre ça tantôt ça vient toujours avec un petit livret d'instructions il y a les instructions en neuf étapes sur comment faire du diamond painting si vous n'en avez jamais fait dedans il ya un code de 10% mais je vous conseille d'aller voir dans ma barre de description là la petite flèche en dessous parce que moi je vous offre un code de promo de 15% si c'est pour une première commande moi ça me donne des points dans leur système de pointage et ça m'encourage aussi là tu sais continuer à à vous faire des vidéos dans le plus grand des plaisirs puis ben vous n'êtes pas obligé là il n'y a rien d'obligé mais ça me fait plaisir et je remercie d'ailleurs encore une fois tous ceux qui ont pris mon code ça fait vraiment plaisir voilà alors on va regarder le chef d'oeuvre c'est quand même un style différent mais j'ai vraiment un coup de coeur puis ce qui est très drôle c'est que moi et mon amie stéphanie des tincelles et brillantines et sandra de diamant scintillant on a tous les trois eu un méga coup de coeur et on l'a les trois acheter en même temps donc si vous avez vu peut-être sur la chaîne de stéphanie je pense qu'elle va montrer la belle beauté wow elle n'est pas grande en plus j'aime ça, ben c'est pas grave...c'est relatif j'ai enlevé la lumière...wow! ça fait vraiment changement j'aime ça c'est une 51 par 66 c'est...la toile s'appelle Talisman et elle est faite par Anne-Julie Aubry. C'est la première fois que j'ai une toile de cet artiste-là. Oui. Oui, il y a 34 couleurs, dont 2AB. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Elle a même un tatou. Cool. OK, OK, OK. Je sais qu'il y a plein de gens qui la trouvaient belle. Sur Facebook, j'avais vu. Je sais qu'il y a plein de gens qui la trouvaient belle, mais qui avaient peur à cause de toutes les badges. Mais justement, c'est le fun quand on fait changement. Oui, j'aime ça. Je vais vous montrer les petites images qui viennent avec. C'est où je l'ai mis. Ah, elle est là. OK. Alors, ça vient toujours avec une petite image comme ça, autocollante, que moi, je mets au bout de la boîte comme ça, je sais que celle-là, je l'ai ouverte puis que j'ai fait la vidéo. Et ça me permet de mieux me retrouver aussi quand je cherche une toile. Ensuite, je vais acheter ça. Ensuite, il y a la fameuse grande image autocollante que j'adore, que je mets dans mes dans mes logbooks. Wow! Regardez, elle a un beau tatou ici. Il y a comme des feuilles qui volent au vent ici. Il y a comme des petits trucs qui scintillent. C'est super beau. Ah! Puis, il y a les feuilles puis les fleurs dans ses cheveux. Wow! Il y a comme un truc blanc, là, comme en arrière. C'est vraiment joli. Ça fait changement. Ça fait comme, je ne sais pas, pureté. Donc, voilà. Les, les, voyons, les symboles sont tous autocollants, tous séparés comme ça pour mettre sur les pots. C'est extrêmement pratique. Ensuite, on va regarder les diamants. je vais juste plus d'ouvrir, je reviens. Donc, voilà. J'ai ouvert le sac pour vous montrer rapidement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sortes de beige et de brun, mais il y a des beaux roses, des beaux rouges. Regardez ça. Des beaux roses. Magnifique. Puis, j'ai sorti aussi les abées. Il y a un petit peu de abées comme ça. C'est un orange pâle. Et, pas beaucoup, mais moyennement, ceux-là sont vraiment beaux. C'est comme orange foncée avec des reflets comme roses dessus. c'est très joli. Voilà. Il y a vraiment des beaux roses. Des belles fleurs. Ça doit être pour toutes les fleurs. Il y a un petit peu de verre, évidemment. Donc, on va regarder son haut, les fameux abées. c'est comme d'habitude le symbole 1 et le symbole 2. Donc, le symbole 1, c'est le orange pâle pâle. Il y en a un petit peu ici. Et le 2 qui est le orange foncé, là. Il y en a pas mal tout le tour comme le contour de la fleur. Je pense que ça va être vraiment juste les fleurs. Voyez-vous bien. Le orange AB, il y en a vraiment tout le contour ici, tout ça ici. Un peu là, un peu là. Il n'y a même pas d'autre un. Oh, vous savez ce que ça veut dire. C'est sûr, sûr, sûr que je vais en rajouter. Il n'y en a pas assez. Peut-être des strass, peut-être des AB. Je verrai quand je serai rendue là. Mais c'est sûr que je vais en rajouter. Probablement que si j'en rajoute, ça va être dans les fleurs pour les faire ressortir de l'image encore plus. Il y a aussi ici, vous voyez comme les petites taches blanches. Je vais vous le montrer sur l'image. Toutes les petites taches blanches, les petites étoiles ici. Il y en a même qui vont sur la fleur. Il y en a en bas ici. Il y en a jusque là. C'est ceux, ceux, ceux que je mets ça en abé blanc. Ça, c'est sûr à 110%. Ah, il y en a même en haut. Je vais regarder. Oui. Il y en a même en haut ici, un peu, là. Ah, c'est sûr, ça, c'est sûr. Il y en a même ici, dans la fleur. Oui. Tout, tout, tous les genres de petits scintillements. Il y en a même dans les cheveux. des petits scintillements comme ça qui est un peu partout sur la toile. Je mets ça en abé blanc. C'est sûr, c'est sûr. Puis peut-être accentuer certaines fleurs avec d'autres abés ou peut-être des strass. C'est... Oui, je vais m'amuser. Peut-être même les petites feuilles vertes. Ah, je ne sais pas. On va voir. J'aime vraiment ça m'amuser à rajouter des trucs. J'ai reçu des strass en plus dernièrement. j'ai plein plein de choix puis de possibilités. Oui. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, je sais que ça fait peur à certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de beige. Mais, tu sais, si on regarde de près, là, juste exemple, ici, là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a au moins sept nuances de beige. Fait que, tu sais, c'est pas comme tout un bloc pareil, là. Il y a au moins sept plus. Là-bas, j'en vois même, là, une autre nuance neuf. Euh, ouais. Rapidement, là, je vois au moins neuf nuances de beige et brun pâle, mettons, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas genre toute la même affaire, là. Alors, pis elle est pas méga énorme comme toi, non plus. Euh, non, je suis contente. Je la trouve vraiment jolie. Alors, c'est ça pour la toile hebdomadaire de Diamond Art Club du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. et puis, euh, ah oui, dernière chose. Évidemment. Voyez-vous? OK. Ça colle super bien et j'ai oublié de vous montrer les symboles, mais t'sais, il n'y a rien à dire. C'est... de toute beauté. Même dans les foncés, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Voilà! C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, puis de passer à vous et de diamanter. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada